bon allez les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de beaucoup de gens beaucoup d'entrepreneurs comment optimiser son temps vous savez dans ce monde fou dans lequel on vit où il ya trop de distractions tout simplement des fois il est très souvent il est très compliqué de se concentrer donc au cours de cette vidéo je vais vous donner quelques astuces pour optimiser son temps pour optimiser sa concentration son focus parce que c'est à cette condition que vous allez vous allez pouvoir avancer dans la vie dans votre business dans ce que vous allez pouvoir faire et voilà c'est super super important donc moi la première astuce que je vous donne et une des plus importantes que j'ai découvert il ya vraiment pas longtemps c'est une fonctionnalité dans votre iphone je suppose que la majorité des gens ont un iphone ou sinon si vous avez un autre smartphone je pense qu'il ya une fonctionnalité pareil mais c'est utiliser la fonctionnalité temps d'arrêt qu'en fait vous allez dans les réglages de votre iphone et vous cherchez temps d'arrêt donc là je l'écris sur mon tableau ça se voit pas avec la lumière vous allez dans temps d'arrêt et ensuite en fait votre iphone a tout enregistré toutes vos applications toutes les applications sur lesquelles vous passez le plus de temps quelles sont les applications tout simplement qui vous bouffe le plus de temps donc ça s'appelle temps temps d'écran en fait vous avez deux 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 choses vous avez temps d'écran et temps d'arrêt temps d'écran c'est là le temps total sur sur lequel vous passez votre votre grandir le temps total que vous passez sur votre iphone pendant la semaine et chaque jour en fait ils vont vous faire faire un récapitulatif et ensuite vous avez le temps d'arrêt en fait moi j'utilise le temps d'arrêt tous les jours c'est exactement le même en fait je coupe je coupe mon téléphone entre guillemets et en fait ça bloque toutes les toutes les applications par exemple de 8 heures à 17 heures par exemple de 10 heures à 17 heures et en fait chaque fois que vous allez vouloir partir sur une application par exemple instagram l'application qui bouffe pas mal de temps chez la majorité des gens eh bien en fait cette fonctionnalité va permettre de bloquer instagram en fait bon il y aura toujours un moyen de la débloquer assez simplement mais au moins si vous avez cette urgence de vous connecter sur les réseaux sociaux vous savez qu'il ya toujours ce temps d'arrêt et ça va vous empêcher plus ou moins de de d'aller tout simplement sur des applications et bouffer votre temps donc ça très important première première chose temps d'arrêt temps d'écran ensuite moi quelque chose que j'utilise beaucoup pour me pour me focus pour me concentrer c'est une fiche récapitulatif que je que je remplis chaque matin avec là je l'ai devant moi en fait je vais vous lire un peu les les grandes lignes de cette fiche c'est alors par exemple bon c'est une fiche en fait où il ya où il ya plusieurs titres donc le premier titre c'est à une grève foule fort c'est les choses sur lesquelles j'éprouve de la gratitude ensuite je vais mettre mes priorités du jour ensuite je mets mon calendrier du jour c'est à dire exactement qu'est ce que je fais heure par heure etc afin de perdre le moins de temps possible ensuite je vais mettre qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui sera sera génial en fait les différentes choses qui font qu'aujourd'hui va être une bonne journée ensuite mais je mets mes projets du jour ensuite je mets je mets quelques quelques indicateurs de performance on appelle ça c'est par rapport au business combien j'ai combien j'ai fait d'appels combien j'ai généré de leads voilà est ce que j'ai fait mon exercice physique du jour ce que j'ai fait mon exercice de mindset voilà c'est un truc important et ensuite à la fin voilà récapitulatif du jour qu'est ce que j'ai gagné aujourd'hui quels sont mes quels sont les quels sont les batailles que j'ai gagné et comment je peux quels sont les points que les points que je peux améliorer donc voilà pour cette fiche est en fait c'est une fiche que j'utilise tous les jours voilà c'est un papier que c'est une feuille de papier que j'imprime j'en imprime plusieurs à l'avance et chaque jour je note toutes ces choses là pour pour vraiment le focus est resté concentré sur mes objets les objectifs voilà c'est quelque chose de super super important quand une fois ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'ya pas trop longtemps parce que parce que voilà j'ai vraiment besoin de me concentrer sur mon business sur les choses qui comptent qui compte pour moi et voilà je pense que cette vidéo peut servir à pas mal de monde parce que simplement parce que je vois qu'on vit vraiment dans une société où les gens sont de moins en moins focus marcher dans la rue vous allez voir un tas de personnes qui sont avec leur téléphone ils ont l'air vraiment parfois de zombies ils rendent pas compte qu'en fait leur téléphone bouffe littéralement leur vie et votre téléphone simplement vous rend pauvre parce qu'à moins ce que vous fassiez de l'argent sur instagram que vous vendiez des choses que vous fassiez par exemple du dropshipping ou vous fassiez du marketing digital vous occupiez des des comptes instagram de vos clients comme 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 on l'apprend marketing digital et bien à moins ce que vous fassiez ces choses là instagram est vraiment vraiment inutile vous allez me dire ok pour rester en contact avec des gens etc mais mais vraiment rendez vous compte avec la fonctionnalité par un temps d'écran allez voir combien de temps vous passez par jour sur instagram sur whatsapp sur facebook c'est si hilarant en fait le temps que le temps que l'on bouffe notre énergie le temps de notre vie tout simplement beaucoup de gens passent leur vie sur ces plateformes et ça les rend pas riche du tout ça les rend plus pauvres tout simplement parce qu'ils bouffent toute leur journée sur ça et plus vous passez plus vous bouffez votre énergie sur ce genre de choses moins vous avez d'énergie pour vous concentrer sur les choses qui vous rendent riche qui vous rendent heureux et qui vont faire que votre vie va être meilleure donc donc voilà ça c'est un piège c'est un piège où tombent de nombreuses personnes où je suis tombé également moi même mais voilà j'essaye de faire en sorte de jour en jour de passer vraiment beaucoup moins de temps sur ces plateformes là voilà instagram en ce moment je instagram également limite ça c'est également un point important aller sur instagram et vous allez voir qu'il y a une fonctionnalité limite de temps et vous pouvez vous limiter dans le temps pour instagram par exemple vous allez vous dire du lundi au vendredi je passe 20 minutes sur instagram je passe 30 minutes quel que soit le temps limité vous donnez vous des limites c'est super important et moi par exemple limite d'instagram c'est cinq minutes je passe cinq minutes le matin sur instagram et les cinq minutes que je vais passer par exemple pour pour mettre une publication qui me qui me tient à coeur ou une story que j'ai envie de mettre sur sur mon sur mon quotidien mais voilà pas plus que cinq minutes je mets la limite et une fois que c'est atteint je vais plus sur instagram là par exemple aujourd'hui j'ai passé la limite de cinq minutes instagram c'est fini pour aujourd'hui donc donc voilà là c'est déjà trois 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 points vraiment important n'oubliez pas que le focus c'est que c'est une des choses les une des ressources les plus importantes que vous avez dans votre vie si vous n'arrivez pas à être focus sur ce que vous voulez vraiment obtenir de votre vie ce que vous voulez faire plus tard quels sont vos objectifs qu'est ce qui vous importe réellement vous allez toujours tomber dans les pièges des réseaux sociaux de votre téléphone et bien évidemment le téléphone le smartphone est un outil formidable pour pour apprendre énormément de choses maintenant on peut faire énormément de choses avec son smartphone d'ailleurs voilà je shoot cette vidéo avec mon iphone puisque j'ai pas envie de sortir ma caméra je suis un peu flemmard aujourd'hui donc on peut faire des choses intéressantes par exemple voilà moi je j'ai envie de mettre du contenu sur youtube j'ai envie de partager mes expériences j'ai envie de vous apporter du contenu j'ai envie que de faire en sorte que votre vie soit meilleure grâce à mes vidéos mais également le téléphone peut être vraiment un enfer un puits dans lequel on tombe en fait si on passe trop de temps dessus et qu'on passe notre temps à scroller sur instagram sur facebook passe notre temps envoyer des textos sur whatsapp donnez vous des limites c'est pas parce que quelqu'un vous envoie un message sur whatsapp qu'il faut répondre immédiatement répondez le soir répondez quand vous avez fini votre journée de travail quand vous vous êtes occupé de vos clients quand vous avez fait tout vous toutes vos tâches qui vous rapportent de l'argent alors là vous avez le droit de récupérer votre téléphone et de d'aller un peu sur instagram de passer du temps sur whatsapp et de répondre à vos messages mais mais voilà on arrive bientôt à 10 minutes sur la vidéo moi c'était les conseils que j'avais à vous donner petit 1 temps d'écran temps d'arrêt petit 2 faire une fiche avec tous vos objectifs de la journée par exemple aujourd'hui un de mes objectifs c'était faire cette vidéo youtube voilà je me suis dit de 18h à 18h30 je fais cette vidéo youtube et je n'ai pas le choix je vais pas remettre ça à demain parce que chaque fois que je remets un truc à demain ça ça m'énerve et c'est pas bon je sais que ce sont des mauvaises habitudes donc il est écrit sur ma fiche que je dois faire la vidéo youtube donc je la fais et je me donne pas de je me donne vraiment pas d'excuses donc voilà on a parlé du temps d'écran temps d'arrêt la fiche la limite de temps sur instagram et voilà je pense que c'est déjà pas mal implémenter ces techniques dans vos vies faites en sorte que ça devienne des habitudes parce que ce sont des très bonnes habitudes à prendre surtout si vous êtes dans le monde du business si vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat du marketing digital que vous avez une agence de marketing digital faites ces choses là et vous verrez que ça va réellement changer votre vie changer vos habitudes et vous rendre riche donc on se voit très maintenant une nouvelle vidéo et ciao ciao